— Pierre Laurent, je vais être un peu provocateur, mais aviez-vous besoin d'un sondage de plus pour connaître l'état de l'opinion ? — Écoutez, c'est assez extraordinaire que vous posiez la question. Et d'une manière générale, tout le monde parle de démocratie, il fait des belles paroles là-dessus. Mais je fais quand même remarquer que ce que nous avons fait depuis des mois, personne ne le fait. Il y a beaucoup de gens qui font des discours là-dessus. Mais concrètement, personne ne le fait. Donc 400 000 personnes rencontrées et 65 000 questionnaires remplis. Comme l'a dit un militant au début de l'émission, il faut une vingtaine de minutes pour remplir ce questionnaire. 20, 25 minutes, c'est aussi beaucoup de discussions. Donc c'est des centaines de milliers d'heures de discussions autour de ça et une expertise citoyenne qui est inestimable. Et je crois qu'on a noté aussi dans la réalisation de la consultation une grande dignité des personnes. Et ça a été dit aussi tout à l'heure. Beaucoup nous ont remerciés de cette démarche. Et moi, la première chose que je veux dire ce soir, cet après-midi, c'est que le Parti communiste, à tous ceux qui ont rempli la consultation, qui nous écoutent, le Parti communiste vous a entendus. Et c'est à partir de là et à partir de cette démarche, de cette enquête, qui va continuer d'ailleurs, que nous allons construire tout ce qui va suivre dans l'année politique à venir. Alors quels enseignements tirez-vous de cette radioscopie de la France ? Mais ne me dites pas que tout le monde est d'accord avec vous. Non, d'ailleurs, on a entendu des fois qu'il y avait des choses qui faisaient débat. Et c'est bien normal, quand on va au-devant des citoyens, que la controverse démocratique s'exprime aussi. Mais moi, je veux partir d'un chiffre qui a été cité tout à l'heure par François-Miquet-Marty et qui me paraît extrêmement important. Parce que nous avons posé la question aux gens de savoir ce qu'ils attendaient de la politique dans un moment où elle est très décriée. Et ils font une réponse très forte. À 59%, ils répondent, il faut qu'elle nous protège de la loi du plus fort et qu'elle construise de l'égalité. Eh bien, pour moi, cette réponse-là, elle dit le fil conducteur de ce que devra être notre projet. La protection de tous et la promotion de chacune et de chacun dans l'égalité des droits. Et ça doit être ça, le fil conducteur. La protection de tous et l'égalité et l'émancipation pour chacun. Et puis, il y a dans l'enquête une grande lucidité aussi, une grande lucidité sur les responsables. Malgré le teint à marre qu'on fait sur ce qui serait les causes de la crise, eh bien, malgré ça, depuis 2008, les Français disent avec constance, et dans cette enquête encore, que le système est à bout de souffle et qu'il faut inventer des réponses nouvelles. Ils critiquent le système capitaliste. Ils cherchent autre chose et ils identifient la finance comme un des problèmes essentiels. Et enfin, la dernière chose, moi, qui me frappe pour m'en tenir aux choses essentielles, et ça a été dit aussi, mais c'est un fait remarquable, c'est l'incroyable étendue des convergences entre la très grande majorité de ceux qu'on rencontre. Donc là où on nous raconte qu'il existe en permanence une majorité divisée, moi, j'y vois au contraire la confirmation d'une conviction qui était la mienne et que nous avons vérifiée dans cette enquête, c'est qu'il y a une majorité de progrès possible dans ce pays et que nos efforts politiques doivent être consacrés à lui donner la force nécessaire pour prendre en main le destin du pays. Justement, puisque ce que vous appelez la majorité de progrès existe dans ce pays, pourquoi donc ce sont les forces conservatrices libérales qui arrivent en tête des élections ces dernières années ? Pour deux raisons, je crois. Une première, on y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que ces forces, elles sont socialement convergentes et elles sont politiquement souvent divisées. Et nous avons un travail pour reconstruire l'unité politique de ces forces dans un projet commun. Mais pour une autre raison, c'est qu'on étouffe leur voix en permanence et que les forces libérales dont vous parlez, elles imposent en permanence leurs règles et leurs questions. Et on a l'impression, en ouvrant le poste de télévision très souvent, qu'il faudrait être obligé de discuter d'une question que finalement les Français ne s'opposent pas. Et regardez, c'est valable pour tout. Prenez le casting de l'élection présidentielle. On interroge les Français. 80% dans toutes les enquêtes qui paraissent disent qu'ils ne veulent pas le même casting qu'en 2012. Pourtant, le casting présidentiel qu'on est en train de nous préparer, c'est le même qu'en 2012. On interroge les Français. Ils disent qu'ils veulent un débat sur le projet, pas d'abord sur les personnes. Or, quand vous n'avez pas de candidat, eh bien, vous n'avez pas le droit d'accès aux grands débats politiques et aux grandes émissions politiques. Parce que ça commence par là et ça commence par le casting. Non, pas parce que demandent les Français d'abord, c'est-à-dire un débat de projet comme on l'a avec la consultation. Et puis, regardez les thèmes. Il faudrait en permanence débattre de la dernière lubie de tel ou tel candidat présidentiel. Alors, Sarkozy parle des Gaulois. Il faut passer des heures à discuter de cette question-là. Il dit hier qu'il faut faire un référendum pour interdire le regroupement familial. On va passer des heures à discuter de cette question. Alors que notre enquête montre que le débat attendu par les Français est exactement l'inverse. Donc, moi, j'ai dit avant cette émission, nous entrons en campagne. Oui, nous entrons en campagne. Nous entrons dans une autre campagne que celle-là. Celle où nous allons discuter, grâce à la consultation citoyenne, grâce à notre démarche, de ce que sont les priorités des Français. Et nous ne lâcherons pas ce fil conducteur pendant la campagne. C'est une autre manière de faire campagne. Nous aussi, nous discuterons de la question des candidats. Mais nous voulons en parler à partir d'un projet et d'un projet commun débattu avec les Français. Justement, vous avez tiré des premiers résultats de cette consultation sept grands axes. Pouvez-vous nous en donner la substance en quelques minutes ? Oui, parce que moi aussi, j'ai suivi de bout en bout la consultation. J'y ai moi-même participé. J'ai participé à des initiatives pour faire remplir la consultation. Et pendant tous ces mois, j'ai été très attentif aux réponses qui nous revenaient de la consultation, en les regardant, en y réfléchissant. Et après toute cette consultation, et puis aussi l'expérience de terrain, qui est la nôtre depuis des années, nous en sommes arrivés, effectivement, à rassembler un peu les réponses qui pourraient être apportées et sur lesquelles nous voulons entrer en campagne, autour de cet axe. Alors, le premier, il découle de ce qu'on vient d'entendre. La première question, c'est qu'il faut reprendre le pouvoir sur la finance. C'est la clé de voûte. Beaucoup de politiques de progrès sont possibles. Mais il faut absolument reprendre le pouvoir sur la finance. Il y a donc la question des banques. Il y a la question de l'argent des entreprises. Il y a la question de l'argent public et de l'utilisation du budget de l'État. Ces questions sont prioritaires. Deuxième thème, ça a été dit aussi beaucoup cet après-midi. Il faut une nouvelle république. Il faut refaire de la politique totalement autrement. Nous vivons dans un système où tout est gouverné par quelques personnes, où les pouvoirs sont confisqués. Donc, il faut refonder totalement la manière de faire de la politique et la représentation du peuple à tous les échelons des institutions. Il y a beaucoup de choses à faire. Ensuite, troisième chose, il faut, à partir de ça, mobiliser l'argent disponible, refaire vivre la démocratie différemment. Et à partir de ça, investir pour l'avenir, investir pour demain. Avec la loi travail, on marche sur la tête, on prend les choses à l'envers. On veut en permanence nous habituer à une société de précarité. Un jeune l'a dit tout à l'heure, ils ne veulent pas vivre dans cette société. Et ils ont raison. Donc, investir pour demain, c'est investir pour la jeunesse, en faire une réelle priorité dans tous les domaines. C'est changer notre conception du travail. Le travail, ce n'est pas aller souffrir tous les matins au travail. C'est s'épanouir. Il faut changer le travail, éradiquer le chômage, sécuriser l'emploi. Il faut mettre les questions de l'éducation, de la culture, de l'éducation populaire, du sport. On revendique d'avoir les Jeux olympiques et d'en faire des Jeux olympiques citoyens. Il faut mettre ces questions au cœur du projet national et mobiliser tous les moyens disponibles pour ça et de la même manière aussi parier sur le numérique, mais pas un numérique qui soit au service des GAFA, de Google, Apple et des autres, mais un numérique qui permette à chacun d'échanger, de pouvoir faire circuler l'information. Quatrième thème, ça a été dit aussi, l'égalité femmes-hommes. On l'a vu, ça vient beaucoup dans la consultation et de manière assez spectaculaire. Et je pense que c'est une question essentielle parce qu'on voit bien que c'est un levier d'émancipation pour la société tout entière. Et je pense qu'il faut faire de cette question une question centrale. Cinquième thème, une France protectrice, une France solidaire. Les gens veulent être protégés. Il y a beaucoup de violences, il y a beaucoup d'insécurité dans la société, dans le monde. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Je crois qu'il y a une aspiration légitime à vivre dans une société apaisée, une société protectrice. Et pour moi, cette société doit être une société de solidarité, avec des services publics, la sécurité publique et une nouvelle politique de la France pour la paix. Ensuite, il faut produire autrement. C'est évident que si les gens disent que le capitalisme a fait son temps, c'est parce qu'ils voient bien que des enjeux, des défis contemporains énormes, que sont l'écologie, que sont, je disais tout à l'heure, changer le travail, la démocratie, ce n'est pas le système actuel qui va y répondre. Donc il faut produire autrement, il faut inventer une autre manière de se développer. Et les questions de l'écologie, de la réindustrialisation de la France, de l'agriculture, de l'alimentation, eh bien, c'est des questions qu'il faut travailler ensemble pour produire et consommer autrement demain. Et enfin, pour tout ça, parce que nous sommes insérés dans la mondialisation, il faut changer l'Europe. Parce qu'on discutait tout à l'heure de l'Europe, et une jeune femme disait « Je suis une citoyenne du monde » et je ressens très profondément ça, moi aussi, je suis d'abord un citoyen du monde. Mais justement, il faut changer les règles de la mondialisation. Et pour changer les règles de la mondialisation, la France ne le fera pas seule. Donc l'Europe peut être un levier de ça. Aujourd'hui, elle est l'inverse, elle est un relais des politiques libérales, eh bien, il faut la transformer en s'alliant à tous les Européens qui veulent la même chose, pour aller vers une autre société et une autre manière de vivre la mondialisation. On ne va peut-être pas pouvoir développer tous les axes, mais on pourrait peut-être s'attarder sur celui de la finance, parce que, si j'ai bien compris, votre ennemi à vous aussi, c'est la finance, mais on a déjà entendu ça quelque part et on a vu le résultat. Donc comment s'y attaquer réellement ? Pour ne justement pas en rester à la formule que vous venez de citer et qui n'a connu aucune suite, il faut être concret. D'abord, il y a les banques. Partout où on va, et on l'a entendu mille fois dans la consultation, on nous dit, mais les banques ne sont jamais au rendez-vous. Elles ne sont pas là pour aider les collectivités locales, elles ne sont pas là pour aider les PME. Par contre, elles soutiennent des opérations financières très risquées pour le pays. Donc, tout simplement, je pense qu'il faut remettre la main sur le pouvoir des banques. Il faut renationaliser, dès les grandes banques que sont BNP, Paribas, la Société Générale, et additionner leurs forces aux outils publics comme la banque postale et d'autres, et faire un grand secteur public bancaire pour changer totalement l'utilisation de l'argent par les banques et mettre fin à leur activité offshore. La deuxième question, c'est l'évasion fiscale. Les sommes sont considérables. Le livre des frères Bocquet, dont a parlé Eliane tout à l'heure, on estime qu'il y a entre 50 et 80 milliards qui échappent à la France chaque année à cause de l'évasion fiscale. 1000 milliards au niveau européen. Donc, ça n'est pas une petite question quand on nous dit qu'on manque d'argent. Donc, impunité zéro pour l'évasion fiscale, ça doit devenir le mot d'ordre. Et puis, dernière chose, l'argent des entreprises. Il faut effectivement des nouveaux droits des salariés pour savoir ce qu'on fait de l'argent des entreprises. Comment on l'utilise ? Est-ce qu'on l'investit dans l'emploi ou dans d'autres opérations ? Si on avait ces nouveaux droits, si on avait un vrai rôle de la puissance publique, on ne nous raconterait pas qu'on découvre ce que font les actionnaires d'Alstom. Parce que les actionnaires d'Alstom, ils le font tous les jours. Tous les jours, ils utilisent l'argent et les richesses créées par les travailleurs dans cette entreprise pour servir autre chose que le développement de l'emploi en France et le développement de coopérations mutuelles. Donc, la question de la finance, c'est effectivement pour nous une question centrale. C'est vrai pour le Crédit Impôt Recherche, pour le CICE et beaucoup d'autres choses. Et évidemment, je l'ai dit, ça passe, ça, cette bataille-là, par une bataille à l'échelle européenne. Je rappelle que la Banque Centrale Européenne prête tous les jours à 0% de l'argent aux banques françaises et aux banques européennes. Comment se fait-il que cet argent ne serve pas l'emploi ? Il faut absolument changer ça et le plus vite possible. On a quand même l'impression que la France, actuellement, se questionne beaucoup plus sur l'identité et sur la sécurité que sur la répartition des richesses que vous appelez de vos voeux. Alors, est-ce qu'on parle sécurité ? Est-ce qu'on débat d'identité ? – Je crois qu'on veut nous faire confondre deux choses. Je crois que le pays s'interroge beaucoup sur son avenir, qu'il est inquiet, qu'il est angoissé. Les gens s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, pour l'avenir de la France. Ça, c'est vrai. Et on le rencontre beaucoup dans la consultation. Mais on essaye de détourner cette question et d'en faire une question qui se résumerait aux peurs et aux angoisses qui s'expriment, pour se servir de ces logiques de peur, de ces logiques de guerre, de ces logiques de confrontation, pour s'en servir pour opposer les gens entre eux. Or, moi, je crois que les Français, quand on discute avec eux, demandent tout autre chose, précisément. Parce qu'ils s'inquiètent pour l'avenir, ils demandent de la paix, ils demandent de la sécurité collective, ils demandent des services publics qui fassent de la solidarité. Et moi, je ne crois pas du tout à cette idée que, dans la France entière, le mot d'ordre serait devenu « ma commune sans migrants ». Ça, c'est ce qu'on veut nous raconter, c'est ce qu'on veut imposer dans le débat politique. Mais il y a des trésors de générosité dans la France actuelle. Et le monde associatif ne se porterait pas comme il se porte en France s'il n'y avait pas ça. Donc, en vérité, derrière cette demande-là, il n'y a pas une demande d'exclusion. Il y a une demande profonde de construire la société ensemble. Et je crois que les services publics doivent être au cœur de cette réponse, comme le besoin d'avoir une nouvelle politique de sécurité publique dans la proximité et une nouvelle politique internationale de la France pour construire de la paix et non plus alimenter les logiques de guerre, comme malheureusement nous l'avons fait ces dernières années. Parce que je rappelle que depuis l'intervention de Sarkozy, décrétée par Sarkozy en Libye, la France n'a cessé de s'engager dans des interventions militaires extérieures qui ont toutes provoqué des catastrophes supplémentaires pour le chaos du monde. Le besoin d'un nouveau souffle démocratique est très présent dans l'enquête. Et le Parti communiste va bientôt fêter ses 100 ans. Est-ce que c'est un âge où vraiment on est crédible pour proposer une nouvelle république, avoir de nouvelles pratiques politiques ? – Mais l'histoire du Parti communiste, c'est justement l'histoire d'un renouvellement permanent de sa volonté d'émancipation pour le plus grand nombre et pour le peuple. Nous ne sommes pas une institution comme les autres, un parti. Nous sommes une institution démocratique qui a pour vocation d'aider les gens à prendre du pouvoir sur leur vie. Alors je sais bien qu'il est à la mode de dire qu'il faut passer à autre chose, mais je pense que ce besoin d'intervention est croissant. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut profondément changer la manière dont tout cela fonctionne. D'abord, il faut sortir du présidentialisme. En commençant par supprimer le 49-3 qui ne devrait même pas exister dans la Constitution française, nous sommes un des rares pays où une telle disposition existe. Mais plus globalement, ça veut dire redonner effectivement de la primauté au Parlement et nous devrions réinverser le calendrier électoral, commencer par les élections législatives et élire éventuellement, et dans d'autres conditions, le président de la République. Ensuite, il faudrait la proportionnelle à toutes les élections pour que chacun soit réellement représenté. Il faut déprofessionnaliser, comme on dit, la politique. C'est-à-dire qu'il faut permettre à des citoyens, comme ceux qu'on a entendus aujourd'hui, d'exercer un mandat et de retourner dans la vie professionnelle. Et ça, il faut le protéger. Il faut donc ce que nous, nous appelons un statut de l'élu, c'est-à-dire quelque chose qui permette à quelqu'un d'exercer un mandat, puis de retourner avec des garanties dans la vie professionnelle. Et là, on verra que la politique respire tout à fait différemment et ne sera pas confisquée par quelques-uns. Et puis, plus fondamentalement encore, il faut un nouveau pacte républicain, qui soit un pacte d'égalité réel. La lutte contre le racisme, la lutte contre les discriminations. Nous continuons de demander une loi, et nous l'avons portée encore au Parlement récemment, pour avoir un récipicé pour les contrôles d'identité, parce qu'il faut lutter contre le contrôle au faciès, parce qu'on nous explique que ça n'existe pas. Or, tout le monde sait que, malheureusement, c'est le cas en permanence. Donc, cette bataille pour l'égalité, elle doit traverser tous les actes de la politique publique dans tous les domaines. Le cumul des mandats, par exemple ? Bien sûr, le cumul des mandats en fait partie. Il faut à la fois limiter le cumul des mandats, et limiter dans le temps le nombre de mandats qu'on peut exercer. Mais, je le répète, ça n'a de sens que de... Ça ne provoquera une oxygénation réelle de la vie politique, ces mesures-là, que si on permet à des citoyens d'exercer ces mandats-là. Sinon, on aura beau prendre de telles mesures, la politique restera entre les mains de quelques-uns. Or, aujourd'hui, un ouvrier qui travaille dans une entreprise privée et qui veut devenir élu pendant quelques temps, puis retourner au travail dans son entreprise, est-ce que c'est possible ? Aujourd'hui, c'est impossible. A fortiori, si cet ouvrier devient un élu communiste qui ne pourra pas redevenir dans son entreprise. Voilà une vraie question démocratique. Si on veut vraiment oxygéner la politique, et si on veut qu'il y ait des ouvriers, des employés, des femmes en plus grand nombre, des jeunes, des moins jeunes, voilà, désassemblés à l'image de la population, il faut permettre ça. Ça reste encore possible, il faut le dire, dans les mandats locaux. Or, bizarrement, ce qu'on est en train de réduire, c'est le nombre de communes. C'est-à-dire le nombre d'endroits où des gens normaux peuvent exercer un mandat municipal. Et au contraire, on multiplie des instances qui sont des instances à l'abri du suffrage universel. Et en ce moment, par exemple, on donne de plus en plus de pouvoir aux métropoles, alors que les gens qui y siègent ne sont pas élus directement par les citoyens. – La préoccupation environnementale arrive juste derrière celle des salaires. Et on n'a pourtant pas l'impression que ce soit un sujet majeur au Parti communiste. – Détrompez-vous, détrompez-vous. Je pense, moi je dis les choses comme ça. La question centrale du XXIe siècle, c'est d'inventer un nouveau mode de développement. Nous ne produirons pas dans les années à venir, dans le siècle à venir, sauf à aller vers des catastrophes d'ampleur, comme nous l'avons fait depuis un siècle et demi. Donc la question écologique et la question sociale ne font plus qu'une. Et ceux qui sont attentifs au débat politique s'aperçoivent que ce que dit un homme comme Nicolas Hulot sur cette question et ce que nous disons a beaucoup convergé ces dernières années pour montrer que les logiques du système actuel devaient changer en profondeur pour faire justement un nouveau type de développement humain qui respecte les êtres humains et qui soit donc un développement de progrès social et qui respecte profondément la préservation de la planète. Donc je crois que c'est une seule et même question. Et sur cela, les trois piliers que je citais tout à l'heure, pour moi vont de pair. Il faut réindustrialiser la France mais en le faisant sur les filières d'avenir tourner vers la transition écologique et une nouvelle manière de produire. Il faut attacher beaucoup d'importance à mener des politiques écologiques et énergétiques pour réduire les gaz à effet de serre. Nous, nous pensons que le chemin le plus court pour y parvenir, c'est un mix énergétique qui combine la montée en puissance très importante des énergies renouvelables et le nucléaire. C'est comme ça que nous irons le plus vite vers zéro gaz à effet de serre. Et puis, il faut enfin se préoccuper de manière très importante de l'agriculture et donc de notre alimentation pour aider le monde agricole à produire autrement. Ce qui passe par une chose qui devrait être le B.A.B. c'est le respect du travail paysan et la rémunération du travail paysan. Si on paye le travail paysan à sa juste mesure, les paysans savent produire autrement et peuvent être aidés. Et il faut évidemment réduire le pouvoir de l'agro-business parce que c'est lui qui pourrit le travail agricole et sûrement pas les paysans. Alors, nous sommes à quelques mois d'élection présidentielle et cette élection que l'on le veuille ou non reste au cœur et le nerf de la vie politique française. Vos appels à l'unité se heurtent à des égaux visiblement inébranlables, des candidats déclarés. Vous avez le sentiment que ça peut bouger dans les quelques semaines ? Je crois que ça peut bouger. Alors, la question n'est pas seulement de l'affirmer, c'est de savoir comment on peut s'y prendre au point où nous en sommes parce que je tire la sonnette d'alarme sur cette question pour une raison qui ne paraît pas être, qui est une raison de bon sens. Chacun voit bien que dans le paysage actuel des candidatures telles qu'elles se présentent, nous allons tout droit vers une catastrophe politique. Nous allons vers une victoire conjuguée de la droite et de l'extrême droite. Et ce serait doublement catastrophique à cause des effets que ça a, mais surtout, ce serait tellement contraire à ce qu'est la France et à ce qu'elle exprime dans l'enquête que nous venons de parler. Donc je pense qu'on vaut mieux que ça, comme on a dit dans les rues l'année dernière. C'est vrai pour le travail, c'est vrai pour la politique. Alors, comment s'y prendre ? D'abord, je crois, en entrant dans la campagne justement pas comme les autres, en y entrant comme ça, par la démocratie, en donnant la parole au peuple et en imposant le débat sur un projet avant celui du candidat. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et les axes que nous avons parlé aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas des axes sur le papier. Il faut que nous les fassions vivre maintenant. Alors moi, je fais deux propositions là-dessus. Par exemple, si on a une entreprise qui licencie alors qu'elle touche le CICE, eh bien il faut entrer dans la lutte pour lui demander le remboursement du CICE. Il faut lui demander des comptes. Si une banque ne veut pas prêter à une PME qui est dans nos communes, alors même qu'elle a des comptes offshore, il faut faire des manifestations devant le siège de cette banque pour lui demander de fermer ses comptes offshore et de financer l'emploi et les PME. Et puisque je parle d'entrer en campagne de manière concrète, parce qu'en fait, nous nous voulons une campagne concrète, une campagne de contenu, une campagne de proposition, j'en ajoute deux propositions concrètes, deux rendez-vous, que vous pouvez noter après celui qu'a donné Eliane sur la nationalisation des autoroutes. Il y a, vous savez, des gens de Grigny, on parlait tout à l'heure. Il y a une enseigne de la grande distribution qui, du jour au lendemain, a décidé de quitter cette commune. Ça fait partie de tout ce à quoi on assiste pour déserter les territoires. Les communistes de cette ville ont décidé de réagir. Et le 14 octobre, ils organisent à Grigny un grand marché solidaire pour dire non à l'abandon de nos territoires. Eh bien, il faut aider les communistes de Grigny et les habitants, les associations de cette ville à réussir ce grand marché solidaire. C'est le 14 octobre. Et j'ajoute une autre proposition qui m'est venue pour être dans le concret aussi et faire une campagne qui soit aussi une campagne de lutte. Vous savez qu'Apple, l'Union européenne, a reconnu qu'Apple devait 14 milliards d'euros, avait soustrait 14 milliards d'euros aux impôts des États européens. Dans sa grande générosité, la France vient de dire qu'elle ne réclamera pas son dû à Apple. Eh bien, moi, je propose que le 22 octobre prochain, nous allions manifester devant le siège d'Apple à Paris pour réclamer l'argent dû aux contribuables et pour faire grandir cette exigence impunité zéro pour l'évasion fiscale. Mais pour compléter ma réponse, parce qu'évidemment, ça ne suffit pas, sur la candidature. Oui, moi, je crois qu'entrer en campagne maintenant, certains me disent que c'est trop tard, je dis que devant le danger qui s'annonce, ça ne sera jamais trop tard. Je pense qu'il faut entrer en campagne pour une candidature commune. Ça fait des mois que je porte cette idée, une candidature commune des forces de gauche alternative. Et je pense qu'à partir de cette enquête, à partir de ces exigences, il faut se réunir, il faut s'organiser, il faut recontacter dans les territoires ceux qui ont rempli l'enquête, il faut pétitionner un peu partout pour cela, il faut faire des réunions publiques autour de cette exigence pour interpeller ceux qui sont concernés par notre appel et leur demander de prendre leur responsabilité dans cette situation. Et la semaine prochaine, nous mettrons en ligne une grande pétition nationale pour qu'elle soit signée dans tout le pays pour demander une candidature commune des forces de gauche alternative à l'élection présidentielle parce que nous n'avons pas le droit de laisser faire ce verre comme ça. Et je prendrai, et je vais prendre l'initiative le 3 novembre prochain de réunir toutes les personnalités qui sont favorables à cette démarche pour continuer à faire monter cela parce que nous n'abandonnerons pas ce combat, il est indispensable pour les mois à venir. – Alors c'est quoi la date butoir, le dernier délai pour finir par soutenir un candidat ou pas ? – Nous serons amenés à discuter de cette question assez prochainement. Nous avons, pour ce qui est des communistes, une conférence nationale. Nous prenons des options sur cela. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, mais ce qui est important, c'est que notre choix, il soit de toute façon accompagné de cette détermination à pousser jusqu'au bout cette démarche. parce que jusqu'au dernier moment, moi je le dis jusqu'au dernier moment et même en prenant une option, il faudra saisir toutes les occasions de parvenir à cette candidature commune. Parce que moi je n'irai pas et je n'emmènerai pas le peuple de France avec le parti communiste à l'élection présidentielle comme on va à l'abattoir face à la droite et à l'extrême droite. Donc ce combat-là, nous le mènerons jusqu'à la dernière minute tout en prenant nos responsabilités avant et en faisant un choix de candidature pour pouvoir aussi mener cette bataille-là. Mais dans cet esprit-là, et on nous dit, quand vous aurez fait l'un le choix, vous ne pourrez plus mener l'autre en combat, nous ne sommes pas comme ça, nous allons continuer et l'un et l'autre. Vous pensez que les citoyens et les citoyennes sont prêts à suivre, à écouter une campagne sur un projet sans visage pour la porter ? C'est une bataille. Je l'ai dit, bien sûr, on essaye de leur imposer en permanence le contraire. Donc je ne dis pas que c'est simple. Mais quand on est face à un tel enjeu, un tel défi, quand la question engagée aura de telles conséquences sur la vie de notre pays, est-ce que face, parce que c'est difficile, alors nous allons renoncer à mener cette bataille-là ? Mais bien sûr que non. Toute la tradition qui est la nôtre, qui est une tradition de combat, c'est de s'attaquer à ce type de difficulté et de ne pas accepter ce qu'on veut nous imposer comme inéluctable. Nous menons tous les jours des combats contre la loi travail ou contre d'autres choses et on nous répète, mais ça n'est pas possible d'y arriver. Eh bien c'est la même chose. Quand on veut changer la méthode que tout le système politique essaye d'imposer, oui, ça n'est peut-être pas simple, mais je suis persuadé qu'en faisant cela, nous allons aller au-devant d'une aspiration qui va grandir dans les semaines et les mois à venir dans le pays, qui sera une aspiration d'unité à gauche face aux dangers qui menacent pour le pays. Alors on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais la grande consultation n'est pas terminée, il y a encore des gens qui peuvent remplir les questionnaires, le dépouillement, l'étude de chaque questionnaire est toujours en cours. Donc quel est le calendrier maintenant à partir de ce soir, pendant les semaines qui viennent ? – Le calendrier, il est celui que je viens de dire. D'abord, moi, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons des axes de campagne en commun, en partage. Donc il faut les faire vivre dans l'action et construire du rassemblement dans l'action autour de ces axes. Ensuite, il faut que nous menions la discussion sur l'échéance présidentielle. Nous aurons un choix à faire, mais en continuant à prendre des initiatives, comme je l'ai dit, pour le rassemblement, en faisant signer la pétition dont j'ai parlé tout à l'heure, en multipliant les réunions publiques, en faisant partager cette exigence. Et puis, il y a une troisième chose qui est très importante, c'est qu'il y a deux élections. Il y a l'élection présidentielle, et ce sera mon dernier mot, et il y a les élections législatives. On veut nous faire croire que les élections législatives ne sont qu'une sous-élection présidentielle. Mais ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que la question qu'on veut nous imposer, en permanence, c'est que la seule question à laquelle il faudrait répondre lors de l'élection législative, c'est de quel président, de quel député a besoin le président qui sera élu. Et nous, nous voulons poser une autre question. De quel député de gauche le peuple a besoin, dans chaque circonscription ? Parce qu'il faut rétablir le lien qu'il y a entre le peuple et le Parlement qui vote les lois, alors que la présidentialisation vise précisément à briser ce lien. Et le 49.3 et d'autres outils servent à ça. Or, l'essence de la démocratie, c'est un Parlement qui représente l'ensemble des citoyens. Il faut donc que, dans chaque circonscription de France, on construise le rassemblement. Ce rassemblement qui paraît si difficile à construire pour l'élection présidentielle. Et nous allons tout faire pour y parvenir. Il faut le construire dans chaque circonscription. Et là, c'est possible. C'est plus accessible. Et il faut porter dans chaque circonscription, construire une belle candidature dans chaque circonscription qui va devenir celle qui est le mieux capable de représenter les forces de progrès, les forces de gauche, et de porter la voix du peuple dans l'hémicycle à partir du mois de juin prochain. Et pour donner de l'importance à ça, je veux fixer un autre rendez-vous et ce sera le dernier parce que si on met trop de dates, après, plus personne va s'y retrouver. Mais c'est que le 21 janvier, qui est une date symbolique dans l'histoire de la fondation de l'idée républicaine, eh bien, le 21 janvier, nous rassemblerons tous nos candidats aux législatives devant l'Assemblée nationale sur le thème « Abat la monarchie présidentielle, vive la République de l'égalité » et nous lancerons ce jour-là à égalité d'importance la campagne de l'élection présidentielle et la campagne des élections législatives. Parce que si nous voulons combattre la présidentialisation dans les consciences, il faudra que ça s'incarne dans des démarches et des démarches qui sont construites en bas, comme ce que nous pouvons faire dans les législatives, comme ce que nous avons fait avec cette consultation et avec l'émission. Merci. Merci Pierre Laurent. Merci à tous nos invités. Merci au public. Merci aux internautes. La grande consultation, donc, ce n'est pas terminé. Vous pouvez assister à des restitutions locales. Pour cela, rendez-vous sur le site internet Que Demande le Peuple pour les dates et les lieux. Bonne fin d'après-midi à tous et merci encore d'être venus et de nous avoir écoutés si nombreux. Merci.